Et on était au chapitre... Chapitre qui va être compliqué je pense Inviter le joueur Hop Vas-y rejoins Ah ouais, ça va l'air... Oui Faut quand même vous mettre dans le contexte On est sur les derniers chapitres Ça va être un peu difficile Voilà Chapitre 9, on en a pour une heure je crois Dis pas ça, dis pas ça On va avoir l'air giga con quand on va mettre deux heures Une heure par chapitre Ah j'aime bien quand on t'entend en double Ça me détend Oh merde hein, je sais pas comment on fait Eh t'as un petit autotune, tu peux rapper si tu veux Guerrier La 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 Je connais que ça aussi, je peux pas... Tu m'as dit autotune, rapper et j'ai pensé qu'à ça Guerrier voilà C'est tout Bon il serait temps de lancer par contre Bah ouais parce qu'on va pas non plus rapper plus que ça quoi Ok Ok donc là Ah putain c'est vrai que moi j'ai un mec qui chante de mon côté putain Quel enfer J'ai des pierres d'infinité à placer dans une machine hein je te le dis Qu'est-ce que t'appelles des pierres d'infinité ? Bah c'est des... Bah comme des... Vraiment c'est des pierres d'infinité quoi C'est des petites pierres qui font de la lumière Ok Ok Et en fait je dois en placer 3 dans une machine Et j'en ai placé 2 2 sur 3 La bleue et la jaune Et y'a un troisième trou disponible et ça me dit j'ai pas assez de fragments Et dans la machine tu les places sur les bonnes couleurs ? Genre c'est des couleurs ? Nan nan y'a même pas de couleurs j'ai 3 emplacements Ouais je les ai foutu dedans C'est tout ? Oh oui c'est tout mais attends attends nan là j'arrive dans la seconde pièce Moi j'ai des trucs aussi hein Au début j'ai ça Ok là maintenant j'suis dans cette grande pièce principale Avec tout un tas de trucs euh oh putain un bouton pressoir un livre euh Ah bah je crois que ça me dit comment fabriquer la dernière pierre en fin de compte euh... je crois Ah... Ok Ok alors j'sais pas quoi te dire là je... J'ai plein de potions Ouais Avec des dessins dessus D'accord Tu vois genre par exemple y'a un... un crabe, un champignon, une fleur bleue, des poires, un escargot, un champignon bleu, des fleurs rouges violettes Hmm ça ressemble à des légumes et à des fleurs et des trucs comme ça quoi Mouais Ensuite j'ai un livre Oh putain Alors j'ai un livre On dirait un traducteur Genre par exemple ça me dit O, O-H, ça correspond à Oglierotopor D'accord Je vois à peu près du coup Parce que moi je vais te dire tout ce que j'ai J'ai plein de tout ce que tu vois Je vais te dire ce que j'ai et ça correspond bien Alors Euh d'abord j'ai un grand tableau Avec des... On dirait presque des éléments chimiques mais du coup ça va pas être ça C'est genre des O-H, des O-T, P-A, P-O, P-J Ah bah c'est ça peut être un... Tu vois j'en ai plein Si 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 parce que là tu vois j'ai le P-J J'ai le machin Et ils sont reliés comme dans un arbre généalogique Les uns en dessous des autres comme ça Et tout en haut il y a la pierre d'infinité rouge Tu vois D'accord Voilà donc c'est un plan pour arriver plus ou moins à la pierre d'infinité Et j'ai... Parce que moi j'ai le plan pour l'infinité rouge Ça me dit deux cristaux bleus et un cristaux jaune ça donne un cristaux rouge D'accord Et moi Euh... j'ai trois livres Il y en a un sur essentiellement des champignons Avec leur nom Fungiribarex, Fungiriboroxys, Fungiriborate machin Et j'en ai un sur des espèces de navets Et bah attends justement les Fungiribarex machin C'est ce qui correspond à ton tableau périodique D'accord Moi par exemple le P-P, le FB c'est Funky machin ce que tu m'as dit D'accord Et le dernier c'est des fleurs Donc il y a des fleurs, des navets et des champignons Euh... Ok Donc Maintenant Voilà Maintenant en fait faut que... Et ah oui Et je peux Quand j'interagis avec le grand tableau avec les éléments O, H, O, T machin Je peux entourer Certains éléments mais ça n'a pas l'air de faire grand chose Genre là je les ai tous entourés bah Ton coté ça a rien fait J'en regarde mais je crois pas en fait moi je peux prendre des fioles Des fioles avec du liquide Ouais A l'intérieur Et je pense que j'ai l'impression que c'est plus à moi de faire des mélanges D'accord Euh... En fait j'ai l'impression que En faisant deux mélanges différents je peux sortir un mélange unique Mais comment on sait ce que je dois faire ? Euh... Est-ce que... T'as des champignons, des navets, des trucs comme ça ? T'en as vraiment ? En physique ? Sur les fioles Sur les fioles Techniquement oui Par exemple j'ai un champignon rouge Une fleur bleue T'as pas son nom ? Non j'ai pas le nom par contre J'ai à quoi il ressemble mais j'ai pas le nom Il ressemble à quoi ? Par exemple le champignon ? Il y en a plusieurs Il y a un champignon bleu C'est un champignon à trois étages Ouais Il y a un champignon rouge Donc juste un chapeau rouge et les deux sous blancs Ouais Et c'est tout Les autres ça doit pas être des champignons Ok Parce que celui à trois étages par exemple Il s'appelle Fungiribramis Et bah le Fungiribramis Si je le cherche dans mon livre Il correspond au FR Qui est là D'accord Lui il est tout en bas de l'arbre C'est vraiment le premier Ah mais attends je sais Je pense que tu dois me faire mélanger Les trucs Ils sont tout en bas C'est quoi le PE ? Pour remonter tout à petit Oui c'est quoi le PE ? Alors le PE Ou DE Non c'est PE Pristafiro Pristaxi Forex Pristaxi Forex Alors je vais te la décrire C'est un peu comme une plante plutôt Tout en bas Elle a comme deux petites Deux petites couilles Deux petites cerises Dis moi la couleur principale de la fleur En fait j'ai pas les couleurs C'est ça le problème Je peux te faire que les formes en fait Et changer la qualité du stream Ah ça saute Bah je crois que c'est pas de notre côté Moi je drop pas et Elle a combien de Changer de qualité Changer de qualité les gars Alors elle a deux petites cerises Tout en bas Dis moi à quoi ça ressemble en haut Parce qu'en bas en fait je peux pas trop voir la fiole Je l'ai dans la main et c'est un peu caché en bas Je vois plutôt le haut En haut c'est Alors c'est trois fleurs Et sur les trois fleurs Il y a comme des petites croix dessus Sur chaque fleur Après ça a des feuilles Il y a rien à ce qu'il correspond Ah ! Il y a des petites croix dessus Mais c'est petit quoi J'ai pas de petites croix Il y a trois fleurs différentes Et est-ce qu'elles se reposent sur un truc qu'on dirait une grosse coquille Non ça n'a rien à voir Ah attends ! Je crois que je vois Est-ce que ce sont des croix à l'intérieur ? Ouais à l'intérieur Et au dessus de chaque feuille Il y a deux Au dessus de chaque fleur Au dessus de chaque fleur Il y a deux feuilles Deux feuilles à chaque fois Ouais Et elles sont euh Si j'ai regardé mon dessin Il y en a une, deux, trois Ouais c'est ça Il y en a deux en dessous Mais on les voit pas en fait On les voit pas bien Non voilà Ok bah je crois que c'est ça Alors je vais mélanger ça Et ça je dois le mélanger avec quoi d'autre ? Avec le FR Avec Celui à trois étages Avec le Fungiri Bramis Ouais c'est ça Le champignon à trois étages ? Ok Ouais Vas-y je teste C'est censé de faire un PB C'est censé de faire un PB Ok ça m'a donné un nouveau truc On dirait un crabe Avec des fleurs d'ailleurs Avec des fleurs au dessus ? Plutôt en arrière plan Il a Ouais il a deux petites pinces à l'avant Ouais il a des petites pinces à l'avant Il a des petites pattes Mais ça doit être ça Il a ses deux yeux C'est un Paraxioborat Mais je suis pas sûr que ça t'aide du coup Enfin ça sert à rien Bah Je suppose que si tu m'as donné Tout ce Nan nan je sais pas hein J'ai pas le nom du truc Maintenant faut qu'on Ah En fait je crois que t'as un arbre généalogique Et que tu dois commencer Bah tu m'as fait lâcher ce qui était tout en bas Et on doit remonter C'est quoi ton Le oxymurato Ouais 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 Je le vois bien C'est une sorte de Bon Une carotte Euh Toute fripée avec 3 feuilles sur la tête Oh putain Elle a une carotte toute fripée Elle fait la gueule Elle est pas contente Alors ça je crois que je l'ai pas Alors ça si tu l'as pas Ça bug chez beaucoup Bon attendez J'appelle la régie parce que là C'est pas possible Euh Ça bug ? Bah visiblement Attendez Déjà je vais tester un truc de mon côté Bah en fait Pour la VOD et tout Aucun problème Mais sur le stream ça bug Je vais essayer de vous De retirer le live Et de le remettre Pas de bug Y'a rien Ah bah d'accord Eh vous savez quoi La majorité qui a pas de bug Exprimez vous Parce que là j'ai l'impression Que personne ne voit rien Bon ok Alors ox le problème C'est qu'il est une seule fois dans le tableau Et qu'il a rien en dessous Tu vois Il est Oh On sait pas ce qu'il crée en fait Euh Et en plus La branche à côté de lui Elle est floutée Genre Ils ont mis de la crée dessus On sait pas ce que c'est Ah putain bah alors Faut faire par déduction alors Ah ouais mais putain Ce qui est En dehors Il doit y en avoir un Qui est pas dans mes livres C'est terrible Genre y'a un truc Y'en a combien en bas de la branche ? En bas Bah en fait c'est Comment dire Y'a une mini branche Ouais Qui est celle qu'on vient de faire PE plus FR Égale PB Ca c'est ce qu'on vient de faire Ok Et au niveau de PB Y'en a plein Donc là en fait On est arrivé sur la branche principale Et là y'a FB PJ PO FA PB OX Et un flouté Et après y'a un autre étage Et encore un autre étage Et la pierre Donc en fait Mais y'a rien en dessous de OX Mais je peux peut-être Parce qu'en fait j'ai une autre machine J'ai une autre machine Elle me sert à délier je crois Je pense que je peux prendre Ah Une potion Et la split Et la split pour deux nouvelles potions Parce que la PO par exemple La PO Si on décompose la PO On a OX Ah bah alors attends Dis moi à quoi correspond La PO La PO c'est Primaxio Filexo Ouais Alors C'est Comme deux Deux marguerites Tu vois Genre Avec deux racines en bas Elles ont chacun une petite racine Elles sont liées les deux Et y'a vraiment deux marguerites ? Deux marguerites siamoises tu vois Avec deux racines en dessous Et deux feuilles Je t'arrête tout de suite je l'ai pas Ca ressemble vraiment à des marguerites Les seules fleurs que j'ai J'en ai une Mais elle a une seule fleur Et euh Et non c'est tout en fait j'ai pas d'autres fleurs après Parce que j'ai déjà mélangé Merde Euh ok Comment faire dédier une autre ? Je cherche Bah on peut On peut On peut recommencer de 0 sur un autre arbre en fait Ca ça peut se faire mais euh Est-ce que Hum On peut repartir ailleurs mais je suis en train de réfléchir à quoi ça va nous servir quoi Je vois vraiment pas à quoi ça va nous servir Ah Attends Ah AM Ah pardon AM C'est quoi AM ? T'es sûr qu'il y a un AM ? Ouais Je l'ai pas dans mon tableau le AM Putain c'est pas possible T'as pas AM ? Non Je peux chercher un autre livre ailleurs Est-ce que t'as PF ? Euh PF Bon j'ai pas de PF J'ai un PA Un PO Un PJ Un PL Un P Un P je sais pas ce que c'est Putain Putain ça fait chier ça Un PE et un PSC Putain tous les trucs qui seraient essentiels tu les as pas Après ça c'est peut-être un F mais alors il est vraiment différent Ah attends 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 Est-ce que t'as DL ? Est-ce que peut-être qu'avec DL on peut trouver le PO et trouver le OX ensuite ? J'ai un PL Mais j'ai pas un Ah si j'ai un DL Euh DELPHOLOGISCAT Attends Attends C'est un DL ? J'ai un DL Et aussi un PL Ouais ok il va nous falloir le Le DL Le PL il a vraiment la petite barre du T et le DL il a aucune petite barre donc Ouais c'est DL C'est DL Ouais le DL c'est DELPHOLOGISCAT Ok je le cherche Merde il est où ? Ah oui Alors c'est une fleur toute seule Avec deux feuilles Elle fait la tronche Elle a deux racines en bas Ouais c'est celle-là Voilà Et donc ça je dois la décomposer ? Celle-ci tu dois la dé... Alors celle-ci tu dois la décomposer Et ça va te donner PO et FA Et on va trouver ce qu'est PO et après on va décomposer PO Normalement Ah bah j'ai ta double fleur maintenant là Tes deux marguerites je les ai Et maintenant j'ai aussi les heures de petits champignons Attends je réfléchis du coup dans ce sens-là Attends je réfléchis du coup dans ce sens-là T'as du trouver PO et FA Et euh... F... Ça correspond à quoi ? FA Euh... A... Fungiribarex D'accord Fungiribarex Et PO Ah PO c'est primaxiofilexo Ok Alors Tu vas décomposer Primaxiofilexio Qui est la double fleur avec les double racines et les double feuilles Ok La double marguerite C'est bon Ça m'a donné... Alors là ça m'a donné PL Je sais pas pourquoi C'est pas un dessin Et là ah bah j'ai la carotte qui fait la gueule maintenant D'accord Mais j'ai aussi un flacon qui s'intitule PL PL Est-ce que c'est pas un truc manquant ? Bah... C'est bizarre C'est bizarre mais d'accord On le garde de côté mais c'est étrange PL pour moi ça me dit que c'est Prestaxio Luoborat Je sais pas si ça peut t'aider mais... Prestaxio Prestaxio Luoborat Je crois qu'elle est pas dans ma cahier celle-là elle doit être vraiment secrète C'est peut-être celle que tu m'as dit qui est floutée là ? Ouais parce qu'elle est pas dans mes... D'accord Bah l'essentiel c'est qu'on est OX OX du coup tu m'as dit c'est euh... Oxymurexoris Oxymurexoris La carotte qui fait la gueule Ok tu vas mettre la carotte qui fait la gueule OX Plus... Euh... Pb Et Pb c'était... Pb c'est... Ah ça doit être un B ça C'est paraxiroborat 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 ouais D'accord C'est un crabe Avec euh... Ouais y'a un truc en fond là C'est un crabe ouais C'est un crabe avec des... Une coquille derrière Tu vas mettre ce crabe Avec la carotte qui fait la gueule Ok ça m'a donné... Alors cette fois ci ça m'a donné un radis qui fait la gueule Fin un radis Nous on dirait un radis avec deux feuilles vers le bas Ca doit être AM C'est quoi AM ? AM Alliominia ? J'ai pas de AM Ok c'est Alliominia C'est un radis qui fait la gueule Qui a l'air malade Ces feuilles elles vont vers le bas Ouais c'est ça Ok Alliominia Donc t'as eu Alliominia Est-ce que t'as un PO ? Euh... Oui C'est Primaxio Filexo Ah c'est les deux marguerites T'as encore les deux marguerites ? Le flacon des deux marguerites ou le... Les deux marguerites ? Non je les ai plus Ah oui parce qu'on l'a décomposé Va falloir qu'on recommence Faut qu'on re... Faut qu'on re... Faut qu'on re... Faut qu'on est de nouveau Les deux marguerites Et pour ça on avait décomposé DL Et DL... Faut qu'on refasse DL... C'était... C'est DELFOLOGISCAT Quelle merde Allo Mora C'est la fleur tout seul qui a deux feuilles Qui fait la tronche La fleur tout seul... Je l'ai plus Oh non J'ai plus cette fleur là qui fait la tronche Est-ce que t'as... Ok je comprends Pourquoi c'est de la merde ? Est-ce que t'as OL ? Attends mais c'est quoi OL ? OL c'est... Auxiluo Roborate Auxiluo Roborate Alors c'est un... On dirait un coeur pourri C'est genre... Bon c'est un truc végétal Mais ça ressemble à un coeur avec des artères quoi C'est euh... Non j'ai rien comme ça Alors là si tu l'as pas on est foutu J'ai pas C'est rassurant Alors... Là je me recule Là je me recule Là je me recule de mon écran Et là je réfléchis Parce que... Parce que là Pour ré-avoir DL C'est une patate C'est une patate dégueulasse C'est une patate pourrie Non non mais tu m'aurais dit d'autres trucs J'ai des champignons J'ai un crabe J'ai un escargot Mais j'ai rien qui ressemble à une patate pourrie Oh non Alors... Si on peut pas avoir DL Après... Après j'ai PL PL ça se trouve c'est le dessin Non j'en sais rien Bah le truc c'est que T'as plus DL Ah attends Non t'as plus DL Non t'as plus DL T'as plus DL qui était le... Oh ma mémoire Le Delpho Logis 4 Qui était la fleur toute seule La fleur toute seule tu l'as plus Donc on peut pas faire OL Sans le DL Oh la 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 Re... euh... Ah ! Redis moi OX Ah redis moi OX Quand tu dis... Ah d'un coup je ressens que c'est genre l'animation de Jimmy Neutron qui fait ça va en éruption ! Redis moi OX ce que c'est ? J'crois que tu l'as encore ça C'est OXYMUE REXORIS OXYMU OXYMU REXORIS Ah non c'est la carotte qui fait la gueule tu l'as plus Euh... la carotte qui fait la gueule non je l'ai plus Mais bordel J'ai le radis qui fait la gueule Attendez le chat On peut... On peut pas refaire PO comme ça On peut pas retrouver PO en décomposant DL On peut pas retrouver DL en décomposant OL On a PL PL visiblement il est là Donc on a PL Mais on a pas DL Et sans DL on peut pas refaire OL Mais prends un carnet et note ce que j'ai moi Ouais Comme ça tu sauras ce que j'ai Ouais Attends... Je prends un carnet Non je rigole on est en 2019 j'ai pris mon téléphone T'as quoi ? Alors j'ai... Bah j'ai PL déjà Ok J'ai aussi le... Crabe Le crabe avec une grosse coquille au dessus C'est pas un crabe du coup c'est le plus important finalement Des fois t'as des lettres et des fois t'as des... Non non une seule fois j'ai que PL Ok J'ai PL qui correspond à... Prestaxio... Luoborat Alors mais attends déjà je vais revoir vite fait si je l'ai parce que ça... Prestaxio... Presta ? Ouais Presta Ah j'ai que des Presta Non moi c'est Presta, Xio, Luoborat Bon bref au pire c'est pas très grave celui-là je pense que c'est celui qui est masqué sur son tableau Ouais 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 c'est ça Sinon j'ai un crabe euh... C'est pas un crabe encore une fois C'est un Bernard l'Hermite ? C'est un Bernard l'Hermite C'est un Bernard l'Hermite J'crois hein Avec sa grosse coquille au dessus de lui J'ai l'air content Paraxio, filet, Xorath Ouais Ensuite j'ai euh... le champignon euh... simple, basique, un champignon Il a un dôme normal euh... Attends Genre si tu dois dessiner un champignon tu dessines ça Ouais il a des petits poils en dessous aussi Ah non je vois pas de poils En fait t'as pas de couleur donc je pense que tu... Peut-être que tu racontes des trucs et que t'es complètement pourré Nan attends parce que moi j'ai plein de champignons C'est un champignon simple hein C'est vraiment un champignon tout seul euh... Il est tout seul Qui a un dôme tout simple euh... Ouais ok Ah ! Tu me parles des petits poils mais je vois pas en fait Bah oui d'accord Ouais c'est bien ça C'est bien ça C'est bien ça J'ai les multiples champignons Y'en a plein On va dire qu'il y'en a Deux dominants Ensuite trois en dessous Et ensuite plein de petits Ok Fungi Ribarex Ensuite j'ai un truc où on dirait des... Ça en est pas mais on dirait des poires Y'a deux feuilles Principales en haut Qui tombent en diagonale Et des grappes de poires Ouais Il est beau celui-là Pristaxiophilixorate Ensuite j'ai... Je vois pas s'il a des pinces En tout cas on dirait un gros escargot Avec une fleur sur sa coquille Paraxioborate Un Pokémon celui-là je le reconnais Et ensuite j'ai le... J'ai la radie qui fait la gueule avec ses deux feuilles qui tombent Ah ouais il était euh... Alio... Minha... Ok maintenant faut que j'associe ça à leurs éléments, enfin aux deux lettres C'est toi qui as cette info ? Quelle info ? Les trucs de lettres qui correspondent aux noms ? Oui je peux Alors... Alio Minha c'est quoi ? Alio Minha ? Avec un A au début ? J'ai pas de truc qui commence par un A Ok excellent, je sais plus comment on l'a eu, je sais pas ce que c'est Euh... Mais je crois que c'est A-M Euh... Logiquement Ah ouais j'ai pas de truc qui commence par un A Ok ça doit être A-M C'est pas... C'est pas très grave Oui parce que c'est avec ça qu'on allait faire notre bail Paraxioborate Paraxioborate c'est le... P-B Pristaxiophil... Pristaxiophilixorate C'est le P-A Fungirobarex Fungirobarex C'est le F-A Fungiroborate C'est le F-B Paraxiophilixorate C'est le Paraxiophilixorate Philixorate pardon, c'est une faute de frappe Ok c'est le P-J Ok alors il a P-J-F-B Donc on peut faire un O-T Euh... F-A... Attends, 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 c'est sûr, ça me fait stresser C'est bien le Paraxiophilixorate, et pas le Paraxioborate, ni le Paraxioborate Paraxioborate Paraxiophilixorate Félixorate Ok oui c'est ça, c'est le P-J Ok P-B T'as toujours P-B Ouais, ça me sert pas tant que ça Pourquoi t'as toujours P-B ? Bizarre Il serait censé fusionner avec O-X Bon Euh... Entoure ceux que t'as... Ouais mais ok, c'est juste que j'ai pas envie de me perdre par rapport à où on en est aussi, tu vois Je veux pas, faut que je retienne que j'en ai là Ah tu peux entourer sur ta feuille là ? Sur le tableau je peux entourer mais... Tu peux faire plein de choses en entourant Tu peux entourer là où t'en es, tu peux entourer ceux que t'as, mais c'est pas grave c'est sur mon carnet là Plutôt entoure tous ceux que je l'ai, comme ça tu saurais quand descendre l'arbre ou quand le remonter Ouais Tu te retrouveras mieux je pense, si tu entoures tous ceux que j'ai Comme ça tu sauras me dire... Ok mais faut pas que j'oublie où on en est en fait aussi, et par où on est passé en fait C'est ça que je veux pas oublier non plus Non comme ça on s'en fout parce qu'une fois que j'aurai une nouvelle formule, tu pourras retirer ceux que j'ai plus et entourer celles que j'ai de nouveau Ouais Tu sais moi je faisais des fiches au lycée tu sais ? Ouais ouais mais bon Alors P A, F A, F B, P J D'accord on en a 6 et ta PL qui est ici D'accord Alors euh... Ouais... Hum... Et ben... Et ben... Bah non... Bah si... On pourrait faire un PO en décomposant le AM Ce qui va nous donner un OX Et là vu qu'on a les deux on pourra faire un PO Sauf qu'on aura plus le AM, du coup on pourra pas faire le PF Hum... On peut le tenter OH il sert à rien Est-ce qu'on peut faire un OH là mais ça va nous servir à rien ? Si ça va nous servir Parce qu'on va dans tous les cas on en a besoin Vas-y on va faire ça Fais euh... Alors... Je vais te donner un truc parce que de toute façon on va devoir le faire En fait on a commencé par le plus dur mais on va faire le plus facile Alors... F B... Le Fungiroborat c'était... C'est le F B C'est le champignon le plus simple du monde Ok vas-y Et j'en fais quoi lui ? Avec... J'assemble ou je désemble ? C'est assemblé là Ok Plus... Le Bernard l'Hermite Ok Voilà ça va te donner Donc dis moi bien si les deux disparaissent Et dis moi ce que ça te donne Quand tu te dis le Bernard l'Hermite on parle bien parce qu'on pourrait confondre avec un autre Le Bernard l'Hermite il a pas de fleur au dessus de lui Il a une carapace pointue C'est ça C'est pointu Ok ok Vas-y je mélange les deux Ok ça m'a donné Oh putain on dirait un... On dirait une carotte Imagine une carotte Qui a pris de la drogue Et qui a pas de bon pointu Juste deux petits bras Elle est un peu fat non ? Elle a trois feuilles au dessus d'elle ? Elle a trois feuilles au dessus d'elle Vraiment on dirait une... Tu vas être sur un mec qui prend du crack qui ressemble à ça Ok t'as eu un Oxy... Oxy... Murat Oxy... Oxy... Et ça correspond... A ot... Ok Donc tu gardes celui que tu viens d'avoir là Et tu vas l'assembler à... Ok Le radis dégueulasse malade Plus... Et là je cherche Attends... Attends... Oui tu me parles bien du... La carotte sous crack Pas le... Pas la radis avec ses deux feuilles... Ouais sous crack Ok... Tu vas l'associer au Pristaxio philexorate Qui est les petites poires Les poires cheloues Ok... J'assemble les deux... C'est parti Ça m'a donné... Ah ça m'a donné un autre truc avec des leds Ça m'a donné OH H Très bien Qui correspond à... Oglyrotorp Oglyrotorp Donc ça c'est un élément final Celui-là normalement on a plus à le toucher Ce sera le mélange final Ok Donc celui-là... On en aura trois mélanges... Enfin le mélange final est attribué à trois Alors il y a un problème parce que... Si le mélange final doit se faire avec trois Moi j'ai que deux emplacements Et bien je décide de l'ignorer... C'est tailleur ce soir D'accord Voilà Donc ça c'est cool Ok Oh non attends Ah non j'ai rien dit En fait j'ai... J'ai re-accès à... A plein de flacons que j'ai mélangé C'est vrai ? Ça m'arrange beaucoup Je crois que ça respawn en fait Mais il fallait que je tourne la machine Ouais... Les fleurs, les champignons et tout Ah ça m'arrange de ouf Euh... Oh mais go ! Euh... Le truc qui était flouté Chez moi c'était la... Non c'était pas la Lyominia C'était PL C'était probablement PL C'est le que j'ai Et PL c'est quoi ? Ah tu l'as PL, on s'en fout tu l'as Tu sais ce que c'est Je l'ai PL ouais DL... DL c'est quoi ? C'est Delpho Logiscat C'est la fleur toute seule Et celle-là tu l'as PLU Du coup il faut qu'on... PO Ah... T'as PLU PO Ah par contre ça me... Alors ça me donne les mélanges du début Mais ça me redonne pas ceux que j'ai créé Genre les carottes tout ça, ça me les donne pas Donc t'as pas PO ? Il correspond à quoi PO ? Euh... Bah bonne question, je sais pas moi Euh... Je peux pas savoir Ah non non non... Ah bah je peux pas savoir non plus PO il est pas dans ton cahier ? Ah ! Euh... Si si tu veux de la définition je l'ai C'est Primaxio-Filexo Merde T'as rien qui correspond à ça ? Primaxio-Filexo C'est les deux marguerites donc ça tu les as pas Tu les as plus Nope Je t'avais plus D'accord Euh... Ah ouais et OX... OX tu l'as plus non plus ? OX c'est... OXIMUREXORIS C'est la... Carotte euh... Qui fait la gueule Avec trois feuilles au tube Carotte qui fait la gueule je l'ai plus Putain... Tu pourrais me dire ce que... Attends t'as pas DL Parce que DL je peux pas le recréer là Quand je regarde ça là DL C'est trop bizarre que tu l'aies plus hein DL c'est... DL c'est... DL c'est Delfo... Logiscat C'est trop bizarre que tu l'aies plus C'est une fleur... C'est une fleur toute seule Avec deux feuilles et deux racines Et elle est triste et elle a... Et au dessus elle a des... Comme plein de petites feuilles Enfin plein de... Ah mais attends J'ai une fleur toute seule Ouais Elle est pas spécialement triste Ok J'ai une fleur toute seule Avec ses deux feuilles relevées Comme si il avait des bras en l'air Ouais bah L Voilà Bon prends L Ok Plus PL C'est quoi PL ? Normalement c'est juste PL Tu m'as juste dit PL Je sais pas ce que c'est Ah je l'ai sur moi ? Ouais c'est bon j'ai PL Ok les deux Ça je mélange les deux ? Ouais Ok ça m'a donné du pastis Non ça m'a donné... Ah non ça m'a donné ta... Ouais alors par contre c'est bleu Donc ça n'a rien à voir avec un coeur Mais c'est ta pomme de terre je crois Euh... Car avec un cancer Sérieux ? Ouais ça m'a donné ça OL Oxi Lu Robot Attends c'est pas logique Ça t'a donné là ? A quel moment on a cherché la pomme de terre ? Tout à l'heure ? Ah non oui c'est quand je voulais la décomposer Ouais non on s'en fout On s'en fout Donc là on en a 2 sur 3 Il nous manque 1 Euh... Et on a une bonne base on a ça Il nous faut juste PO Pour avoir PO il nous faut OX Pour avoir OX On est baisé Euh... OXYMUREXORIS OXY MU REXORIS C'est la fameuse euh... La fameuse carotte euh... Avec ses 3 feuilles au dessus euh... Et les bras baissés Et comment on a euh... Bah on a qu'à faire la carte ? Et bah je cherche mais euh... Tu peux me refaire une liste de ce que t'as très vite fait ? Ah non mais ça va être long genre... Genre ? T'as FA, PA, PB, AM je pense FA, PA... J'ai tous les ingrédients que j'avais au début hein ! Ouais mais je sais plus ce que t'avais au début tu vois Bah je sais pas au pire du coup t'as besoin de quoi ? Moi j'ai en fait j'ai besoin de PO attends PO c'est quoi ? PO c'est... PRIMAXIO FILEXO C'est 2 marguerites sciamoises Est-ce que ça te l'a redonné ? Dis moi oui Non Mais si Non non En termes de fleurs... Ah ok Ah mais oui t'as toujours... Attends DL DL finalement tu l'avais Et DL c'était... Est-ce que t'as... Vu que ça va peut-être respawn Est-ce que t'as la petite fleur qui lève les bras ? Qui lève ses feuilles ? Hmmm... Certainement oui je l'ai Si la... Ah... Décompose-la moi Ok C'est bon c'est win Maintenant j'ai accès à... Les 2 marguerites Et euh... L'appuiteur du champignon Ok Donc Tu vas mettre les 2 marguerites Plus Le... Radis Les 2 marguerites plus le radis Ok Je mélange J'ai PF maintenant Ok Alors maintenant Tu vas te démerder Pour mélanger... Oh non vas-tu en foutre ? Je viens de mélanger les 3 OH, OL et PF Et puis c'est tout Attends alors j'ai PF J'ai OH Mais j'ai pas l'autre Parce que j'ai du l'utiliser tout à l'heure T'as PF, OH J'ai PF J'ai OH Et c'est tout Sauf à moins que tu me dises à quoi correspond l'autre truc que tu m'as dit et que ce soit un dessin OL OL Fais voir OL c'est auxiluoroborate Ça correspond à quoi ça ? C'est la patate La patate Ah si j'ai mangé parce que je l'ai Parce que c'est pas marqué Well chez moi c'est le dessin La patate avec des petits trucs dessus Donc là t'es en train de dire que je dois mélanger les 3 Ouais mais vu que c'est... Il y a 2... En gros t'as 2 flacons et une patate Enfin je sais pas comment ça se fait En fait il y a un truc où on peut mélanger 3 trucs ici Ah bah c'est vrai Mais je sais pas si ça va marcher Je vais essayer Ah la porte se ferme Ça se verrouille Qu'est-ce que... Ça chauffe Pitié Ah Ouais Bon C'est long mais ça marche Ok Et cette pierre d'infinité là je pense que je vais la foutre Là où je l'ai vu tout à l'heure Oh je fous là où tu veux putain Où je veux Attends Mais je comprends pas Où est la porte ? Où est-ce que je sors ? Je suis bien rentré par une porte Tu es coincé Il n'y a jamais dans ce château Non mais c'est dingue Ah Putain C'est bien caché hein Ok Et je fous là dedans C'est quand même pas toi qui va ouvrir cette porte Je me mets devant C'est bon Là je fais réchauffer le... Le tonneau du début Où je devais mettre 3 pierres Et je sais pas ce qu'il va se passer Ok j'ai la pierre rouge je pense Qui va sortir Ouais c'est bon J'ai la pierre rouge Ah t'as la cinématique ? Oui Behold On a pas du tout les mêmes cinématiques hein Ah ouais ? Moi j'ai joué une dague Moi j'ai pris la pierre je pense pas que tu regardais ma vue Non Ok Moi j'ai un mec qui... Je crois qu'il parle d'une dague Ah moi j'ai un mec qui tient la pierre rouge et qui est fou Bah je crois que je vais te planter avec la dague hein Si ça se termine comme le dernier j'en ai rien à fout Je te la fout en plein coeur Attends moi j'ai un joker maintenant T'as un joker ? Ouais j'ai un clown C'est un monstre en fait Ah bah ça devait être le mec qui faisait du piano Enfin de l'orgue dans mon église C'est clairement le bouffon du roi alors avec des énormes bras Oh j'ai une cinématique où... Où ma dague se brise Oh ! J'ai libéré une âme Qui était dans la dague C'est une dame hein Bah moi j'suis avec la gentille et toi t'es avec le méchant Ah merde t'as de la chance Ouais Ouais il a trois... j'suis en cage en plus hein Ah ouais ? Ouais là pour l'instant j'suis en cage Elle m'a ouvert un sous-sol Ok euh... j'suis en cage Dans la salle du trône Bah cool C'est lui qui s'est fait chier à faire toutes les potions et on l'a foutu en cage Je peux rien faire j'suis vraiment en cage Top 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 Je suppose que tu vas faire des trucs et qu'il va se passer des choses dans la salle du trône Puisque j'vois des mannequins donc euh... Elle est un peu lourde, elle raconte un peu sa vie en vrai J'en ai déjà marre Je peux retourner avec le méchant Foutez moi en cage pourvu qu'elle soit pas là Ouais bon, elle revient plus tard, parfait Alors Je suis dans des espèces de souterrains Moi j'pense que tu vas arriver et que tu vas bouger les espèces Ah bah j'vois des cellules J'vais peut-être te trouver Non non Ah attends J'suis dans une cage à oiseaux Ah ah t'as fait quoi ? J'fais bouger des cages Une cage J'fais descendre là Ah c'est bon je suis sorti Ah bah voilà regarde au dessus j'suis à la fenêtre Derrière la cage Coucou Oh ! Youhou ! Attends mais Qu'est-ce que j'fais maintenant ? J'sais pas attends j'ai d'autres trucs à faire ici j'vais voir Oh ! Qu'est-ce que j'ai foutu ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ça change un truc dans ta salle là quand j'fais ça ? J'entends un bruit mais j'vois rien Ok j'vais essayer d'autres trucs Ah il est cassé celui-là Ah attends ! T'as pas tourné les mannequins là ? Oh c'est possible ! Attends je réessaye Non mais les mannequins sont tournés de manière bizarre Moi j'ai un levier Qui est devant une armure Une armure de chevalier tu vois Bah justement J'ai des... Attends Ah mais quand j'pousse le bouton ça tourne les statues Ok attends j'vais de l'autre côté pour voir ce que ça fait J'ai deux côtés Je peux retirer des leviers là Je tire des leviers Eh attends si tu retires des leviers ça fait quoi ? Peut-être qu'ils tournent pas tous dans le même sens Putain c'est chiant parce que de là où je suis j'ai absolument aucune idée de ce que je fais Est-ce que... Techniquement tu dois avoir quatre leviers Je pense J'en ai trois Et un qui est cassé Et il est cassé En fait à chaque fois j'ai une flèche J'ai un levier Et ce levier tourne le sens de la flèche Et tout ça c'est à chaque fois en dessous d'une... Ah ! Ah oui j'ai des statues qui sont tournées dans les sens étranges Ah ! J'ai une statue qui est de profil là En fait moi j'peux faire tourner quatre statues Quoi ? Pourquoi y'a une musique qui dit qu'on a réussi ? Ah bah on a réussi elles ont toutes tourné dans le même sens Mais j'ai appuyé sur tout au hasard C'est moi aussi j'arrête pas d'appuyer Ah ! On a réussi elles sortent pas de dire trop de moins aléatoires Non mais on avait pas besoin de parler en fait Ah c'est elle la con tu la vois ? Elle va nous faire chier ? Ouais elle est con elle parle trop Mais bon elle va peut-être nous aider Je suis un peu frustré de ne pas avoir fait l'énigme Mais bon En plus je suis sûr que ça devait être complexe Ouais bah ouais On vous dérange pas ? On fait quoi là ? Je te vois en dessous Attends moi Vas-y je bouge je vais voir si je peux pas faire quelque chose Parce que je m'emmerde moi Ah attends Maintenant je vois des... Oh ! Euh je peux prendre des... Je peux prendre des armes Des chevaliers Et les mettre probablement quelque part Ah ! Je suis rentré dans une nouvelle pièce Où je peux prendre des boucliers Derrière les chevaliers Et j'ai des descriptions Genre Les chevaliers Euh... Aux deux extrémités N'ont pas... Ne lève pas leur marteau Tu vois des trucs comme ça Ok alors je pense qu'on va réussir à comprendre Je pense que je dois aller placer dans le bon ordre les... Les armes des chevaliers En fait quand je regarde leur roi J'ai des traductions A sa gauche il y a deux chevaliers A sa droite il y a deux chevaliers Attends redis mon... Et je peux leur mettre des armes Ah mais attends Ah mais attends À la gauche sur la droite du roi il y a deux chevaliers Il y en a qu'à 30 Attends mais tu me vois derrière les chevaliers non ? Je suis derrière des chevaliers là Oui c'est bon je t'ai vu Ok Alors Toi je pense que tu vas devoir me dire quoi faire avec les boucliers Et moi je vais te dire quoi faire avec les armes Ah mais alors le problème c'est que je ne vois aucun bouclier euh... De mon côté T'as pas au... Au centre derrière le roi t'as pas des descriptions ? Des textes ? Ah si Le dragon est quelque part à la gauche du roi D'accord Le chevalier le plus proche de la gauche du roi manie l'épée Les cerfs ne se trouvent pas aux extrémités Oh putain ok Ouais Les cerfs ne se trouvent pas aux extrémités ? Bon c'est déjà une bonne chose je vais le bouger Le dragon est quelque part à la gauche du roi Ça doit être sur ton bouclier qu'il doit y avoir un dragon Donc la gauche On va dire ta gauche Le chevalier Ouais plutôt moi je pense Ok Le dragon pour l'instant il est bien à la gauche du roi Le cerf N'est pas aux extrémités Ah y'avait quoi d'autre ? Le dragon il est bien à la gauche du roi hein Tu m'as pas dit justement qu'il était pas à la gauche Euh non il est à la gauche du roi Ok Euh ensuite comme autre indice j'ai Le chevalier le plus proche de la gauche du roi manie l'épée Ok bah attends je vais lui foutre une épée Ça c'est bon Ensuite Aïe moi aussi j'ai des trucs qu'il vole pour moi Le sanglier à le chevalier Magnons la masse Quelque part à sa gauche Oh le bordel Pfff Attends attends il manie quoi à sa gauche ? La masse Bah je vais lui foutre une masse Est-ce que la masse tu l'as placé de manière sûre ? De manière sûre ? C'est à dire quoi ? Bah parce que moi je vais le faire en fonction C'est à dire que tu serais certain du truc ? Ouais Ah mais bah vu que l'épée c'est à sa gauche ou du proche La masse c'est forcément ici Là où je suis Donc la masse elle est où là ? Mets toi devant Celui qui a la masse Donc celui-là Ah oui je la vois Alors Par contre C'est une masse ou pas ? Parce qu'en fait j'ai le choix entre ça Ou ça Mais ça je dirais plus que c'est un marteau Ce qui est trop chiant C'est que je sais pas si c'est ma gauche Non je pense que tu dois être lié à moi J'espère Sinon c'est le bordel Ah ouais parce que là tu vois le dragon Je l'ai mis à droite Parce qu'il doit être à la gauche Non mais on parle du roi Donc je pense qu'il faut se fier au roi Bah j'espère Sinon ça va être très compliqué Le cerf ne se trouve pas aux extrémités Le chevalier maniant la hache est quelque part à sa droite Genre là le roi il fait face au joker Ouais Bah du coup moi je sais pas où exactement je dois mettre la hache Mais je sais qu'elle a sa droite Est-ce que toi t'as une indication ? Sur la hache ? Ouais Parce que là il me reste le marteau et la hache à placer T'as pas une indication sur le marteau ou sur la hache ? J'ai rien par rapport à une hache Et au marteau ? Les chevaliers des deux extrémités ne manient pas le marteau Tu sais que la salle elle avance on a pas beaucoup de temps Ouais Le phénix maniant le marteau se trouve quelque part à la droite du cerf Alors le problème Ah et le cerf il est où ? Le problème c'est que le cerf Bon alors pour l'instant Ah dis moi que le cerf il est genre là Moi je l'ai placé là Le cerf Ok bah alors ça doit être là Et la hache ça doit être ici Ok c'est bon Alors attends du coup le phénix maniant le marteau Le phénix se trouve Quelque part à la droite du cerf Donc là il est à sa droite si on continue comme on a dit Euh t'as placé quoi là ? Je vais placer toutes mes armes là Techniquement en fonction de ce que t'as placé c'est bon D'accord Le sanglier a le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche Alors Euh La masse La masse je l'ai mise Normalement tout à ta droite Ah je suis baisé parce que c'est à sa gauche Euh Ah oui et le sanglier n'est pas censé Être au même endroit que la masse Donc qu'est-ce que je peux bouger Tu as le point de vue du roi Ah mais oui parce qu'il fait face Non complètement con Non non bah non Ok attends je recommence de mon côté Ok de toute façon moi euh Techniquement Le côté Mon côté gauche il est ok Ok Non mais je recommence vite fait c'est bon Alors Le cerf ne se trouve pas aux extrémités Le chevalier maniant la hache est quelque part à sa droite Ok Le phénix maniant le marteau Il se trouve quelque part A la droite du cerf Ah Ah le phénix tu l'as placé ? Ouais je l'ai placé là Mais le problème c'est qu'il est pas du tout là Ah il est pas du tout là ? Non 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 Il est probablement ici Il est forcément ici Si t'es sûr qu'il est pas du tout ici Et qu'il est juste à côté Là là parce que Là ? Ouais forcément parce que Bah à gauche c'est forcé que ce soit la L'épée Et la massue Donc euh Bah là le problème c'est que Moi Attends mais qu'est-ce que j'ai dans la main là ? J'ai le cerf putain Le Putain Le dragon t'avais dit quoi ? Quoi le dragon ? Euh le dragon est quelque part à la gauche du roi Ok donc c'est bon Euh le phénix Se trouve quelque part à la droite du cerf Voilà Voilà Et le sanguiller à le chevalier maniant la masse Elle est où la masse ? Ah ouais mais non Parce que la masse elle est trop à droite là Bah ça veut dire que tu peux pas donner la bonne indication pour que sans doute tu regardes Bah oui mais au début on a fait des trucs à un moment Alors que j'avais inversé les deux Donc forcément au début il y a un Alors faut recommencer mais faut aller vite parce que là je vais crever Alors le dragon est quelque part à la gauche du roi Pour l'instant c'est bon Alors du coup Quand ils disent ça c'est en fonction de Où tu regardes ou de moi ? C'est moi parce que moi je suis derrière le roi en fait Moi je suis derrière le roi Ok Euh le chevalier le plus proche de la gauche du roi manie l'épée Et la gauche du roi pour moi c'est ici Ouais Ici c'est l'épée Ensuite Le cerf ne se trouve pas aux extrémités Le chevalier maniant la hache est quelque part à sa droite Ça c'est bon Et là le problème c'est que quelque part à sa droite Attends qu'est-ce qui est à sa droite ? Le chevalier maniant la hache La hache elle est où ? Bah justement je dois la placer Bah la hache elle est forcément là de ce côté là A ta gauche là Les deux derniers là Voilà Elle est forcément là Moi je dirais celui là parce que c'est le sanglier Ok Et là la massue ici Oh non mais c'était bon Ah merde Bon refaisons ça vite fait Je pense que c'était pas mal là Attends mais j'espère qu'ils vont pas nous faire recommencer depuis le début où on a eu de la chance Oh pas la cinématique Plus la cinématique Oh non mec je recommence avec le truc Mais non Attends je fais échappe Ouais je sais mais là comment on va faire pour retrouver le... Demande pour passer Ah ouais non Le truc qu'on a chaté Bah ouais Ouais Mais non Ouais Ah là faut que tu me fasses descendre d'abord Ah et en plus t'es pas dans ce... Si Ah c'est bon là Ok Et puis là bah Faut que je tourne jusqu'à temps que les statues se retrouvent toutes dans le même sens Ok le truc c'est que moi aussi je dois tourner mais je vois pas le lien entre nos deux trucs en fait pour l'instant Faut forcément qu'on communique, il doit y avoir un truc Je sais pas, là j'ai qu'une seule statue qui est pas dans le bon sens Moi je ne peux que faire tourner les statues Ouais Ouais Bah je comprends pas ce que je peux te dire Qu'est-ce que change là ? Avec cette flèche En plus de mon côté y'a rien qui s'actualise donc Putain Euh et pourquoi celui qui reste il peut pas regarder dans le même sens que les autres ? Ouais il est pas tourné dans le même sens que les autres Et toi tu leur changes leur sens ? Ah attends t'as inversé le sens de rotation là Ouais mais en fait je sais pas ce que je fais Je comprends pas Là en fait ils regardent tous Enfin ils se regardent tous les uns les autres sauf un seul Qui est pas tourné du même côté que les autres Mais j'ai changé un truc Là j'ai l'impression que tu changes la rotation d'une des statues Attends Parce que là en fait j'ai aucune idée de ce que je fais Ouais tu changes la rotation d'une des statues C'est pas la bonne ? Alors tactiquement si c'est la bonne Mais alors de façon à ce qu'ils se regardent tous je vois pas comment on va faire Parce que j'ai l'impression que tu fais juste qu'alterner Bah là j'ai deux choix c'est gauche ou droite Et tu peux faire le sens des autres statues aussi ? Ouais sauf une Et c'est laquelle que tu peux pas ? J'sais pas on va voir Là j'en ai fait une autre C'est laquelle que je bouge ? J'crois que c'est celle qui est en haut à droite Du coup faudrait que je la fasse regarder dans quel sens ? Bah nan mais techniquement elles se regardent tous C'est juste que... Ah ! Là maintenant Elles se regardent plus tous Arrête d'alterner Bah ouais mais j'sais pas quoi faire d'autre moi je peux faire que ça Ouais moi je peux faire que tourner En fait c'est... J'pense que tu dois Tourner en fonction de ce que je vois Mais même c'est un bordel sans nom Parce que là maintenant elles sont plus du tout dans le même sens Ah ! Attends attends j'comprends J'comprends c'est bon Moi je change... Bah c'est bon j'ai compris Je change le sens dans lequel toi tu vas pouvoir les tourner Vers la gauche ou vers la droite C'est tout Ouais en fait quand j'ai vu sur un bouton elles tournent tour Ouais ok j'avais pas compris ça Du coup Faut qu'on trouve lesquelles correspondent auxquelles Est-ce que là Ça fait quelque chose genre Mets toi devant une statue Non je peux pas me mettre dans une statue en fait Je dois pousser un bouton press work Qui est au milieu des 4 Ok mais peu importe Euh... Essaye d'en tourner une et dis moi si ça modifie euh... Bah arrête pas d'alterner pour que je sache laquelle est en train de changer le sens Ouais ? Ouais là t'es en train de changer celle qui est... En bas à droite D'accord Je vais noter euh... Du coup que celle là c'est en bas à droite Ok... Ensuite il y en a une qui est cassée je peux pas la changer Donc on va passer à la suite Ah du coup je suppose que c'est celle qui est en bas à gauche que tu peux pas changer Là j'en alterne une Ok t'es l'alterne celle qui est en haut à droite là Ok Et là je vais faire euh... l'autre Ouais t'es l'alterne celle qui est en bas à gauche D'accord Donc celle qu'on peut pas bouger c'est celle... En haut à gauche En haut à gauche Ouais D'accord Ok maintenant Il faudrait que t'arrives à me dire dans quel sens tu veux chaque truc pour les tourner Parce que moi je peux juste... Bah en fait je peux te dire exactement dans quel sens elles sont à l'instant T Elle regarde tout le mur de droite Elle regarde tout le mur de droite T'sais en fait à chaque fois que j'appuie sur le bouton elles font un quart de tour Ouais... Elle regarde tout le mur de droite sauf celle qui est en bas à gauche Elle regarde en face d'elle Elle regarde le mec qui est en haut à gauche Qu'est-ce qu'il se passe ? J'sais pas Ouais mais... Attends c'est dur de se représenter là parce que... En clair là euh... Ça pourrait techniquement faire... Le bon sens T'as dit que c'est en haut à gauche que tu peux pas changer ? Ouais 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 donc ça veut dire que... Change moi le sens de rotation de celle qui est en haut à droite et en bas à droite Alors En haut à droite En haut à droite c'est fait, en bas à droite j'y vais C'est bon Ok bah c'est bon elles se regardent toutes sauf une seule Celle qui est en bas à gauche Fais-la alterner maintenant Ok j'y vais attends En bas à gauche C'est fait ? Ouais ok Alors attends vas-y Oui Alterne encore ? Celle d'en bas à gauche je l'ai alterné là R'alterne un coup C'est fait Putain R'alterne encore C'est fait Oh ça me pète les couilles vas-y elle est pas tournée comme il faut y'en a qu'une seule qui est pas bonne Euh... Et c'est bien celle d'en bas à gauche ? Celle d'en bas à gauche qui regarde pas où il faut J'en ai tourné trois mais celle d'en bas à gauche Euh... Elle euh... Elle me casse les couilles elle se tourne pas en fait Puisqu'en fait faut que je synchronise tout La seule chose que je comprends pas c'est pourquoi moi mes statues elles ont une orientation Elles ont une orientation de ces statues ? Bah genre celle tu vois par exemple en bas à gauche Elle est de profil et elle regarde vers la droite Ca se trouve c'est juste que tu dois faire la même chose mais tout à l'heure tu m'as dit qu'elles étaient toutes dans un sens assez... Bah non mais là de base euh... là c'est bon Elle se regarde toutes entre elles Sauf celle qui est en bas à gauche là Ouais parce que moi j'aurais pensé que c'était simplement juste qu'elle soit chez toi dans la même position que chez moi quoi Mais je sais pas si ça correspond à ce qu'on a fait tout à l'heure Bah là techniquement je peux la mettre dans la position dans laquelle tu regardes Si toi quand tu la regardes elle est vers la droite là c'est bon je vais la mettre vers la droite Elle profile vers la droite Ok Celle en haut à droite Elle me fait face Non si t'es sur le mur de gauche là chez moi elle te tourne le dos Je pense que ça doit être juste de chez toi la même perception En fait je sais pas si t'es... est-ce que t'es dans le mur de gauche ou pas ? J'en sais rien en fait Je sais pas peu importe en fait Faut juste que toi... Hum... ouais Là je suis euh... Quand tu dis elle me regarde Je suis censé comprendre quoi ? Parce que si t'es derrière le mur de gauche ou derrière le mur de droite Mais peu importe non ? Faut juste que pour nous deux le point de vue soit le même en fait Enfin la statue regarde dans le même sens Moi elle me regarde et toi elle te regarde tu vois Nan parce que... Nan parce que... Quand tu me dis que par exemple ta statue elle regarde à droite Ouais Par rapport à moi Ça dépend juste dans quel sens je me tourne Enfin je peux la regarder dans les deux sens moi Elle regardera soit à droite soit à gauche en fonction de où je suis par rapport à la statue Ok Ok je vois Donc si on se met par rapport au centre de la pièce Je peux avoir cet avis mais euh... Moi là je suppose que je dois être... Moi je peux la voir regarder à gauche et à droite Tu vois la grande porte ? Qui est au bout de la pièce ? Ouais 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 moi là je suis à gauche de cette grande porte Je suis dans le mur de gauche Mais je peux aller au mur de droite Je peux essayer... En gros Quand je suis dans le mur de gauche J'ai accès... Ouais attends pourquoi ils disent que j'ai raison ? A quel moment ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai pas compris Bref Quand je suis dans le mur de gauche Je peux modifier La statue en haut à droite et en bas à gauche Ok Et quand je suis dans le mur de droite Je peux modifier celle en bas à droite Et celle en haut à gauche je peux pas la bouger mais elle est là-bas Bah du coup je pense que c'est vraiment en fonction de ton mur Ok Je vois Euh... Du coup là je suis dans le mur de gauche Je suis dans le mur de gauche Et elle regarde de profil vers la droite Tu parles de quelle statue là ? Pardon Celle en bas à gauche Ok Et elle regarde vers la droite Quoi tu es dans le mur de gauche Je suis dos au mur de gauche Ouais bah celle là c'est bon Elle est dans le bon sens Enfin techniquement Parce que moi du coup par rapport à ce que tu me dis Elle regarde aussi vers la droite D'accord Ok Celle en haut à droite Je suis dos au mur de gauche toujours Et celle en haut à droite elle me fait face Ouais là elle fait pas face Là du coup elle fait... Moi chez moi elle est de dos D'accord Donc on va la tourner Mais par contre du coup Si je la tourne Bah l'autre statue en bas à gauche sera plus dans le même sens Ouais Ca dépend ce qu'on fait quoi Bah il faudrait faire... Il faudrait la réalterner En fait on peut mais dans ce cas là ça veut dire que... Ok regarde Je tourne Vas-y maintenant La statue qui est en bas à gauche Inverse le sens En bas à gauche Ok c'est fait Ok maintenant c'est bon Donc là celle qui est en bas à gauche regarde bien à droite Celle de tout à l'heure regarde bien en face de toi Ok donc là je vais aller dans le mur de droite Ok Et là j'ai seulement accès... Alors déjà celle à laquelle... Celle que je peux pas bouger Euh... C'est celle en haut à gauche Ouais Euh... Je vois son dos Ok alors euh... Si t'es dans le mur de droite Techniquement c'est qu'elle est pas dans le bon sens Donc ça veut dire que... Ah ouais tu peux pas la bouger ? Non je peux pas la bouger Du coup c'est... C'est censé être une base en fait Donc ça veut dire qu'il faut se baser sur celle là Donc ça veut dire que là tu dois alterner le sens De celle qui est en haut à droite Et celle qui est en bas à gauche D'accord Je retourne Je suis dans le mur de gauche Si on est pas sur la bonne piste euh... Euh... Ouais je pense que c'est... Effectivement ça doit être une base Ok je suis devant celle en haut à droite J'inverse le sens ? Ouais ouais... Faut que t'inverse le sens de celle qui est en bas à gauche et en haut à droite Parce qu'en fait faut que je fasse pivoter deux fois de suite Ok c'est fait Pour que celle de... Pour celle qui est en haut à gauche je te tourne le dos C'est fait Les deux ? Ouais Ok donc techniquement là maintenant c'est rebond Il y a plus que celle qui est en bas à droite Faut que tu me dises euh... Dans quel sens tu la vois Ah... Je retourne Comment on l'a fait au pif ? Je sais pas mais on a énormément de chance hein Alors... En bas à droite J'y suis Et j'alterne le sens Ah non pas forcément mais Elle me fait face Ah bah non bah... Bah techniquement c'est bon là Elles sont toutes dans le sens où tu m'as dit que tu les voyais C'est pas merde Si t'es dans le mur de droite là elle te fait face Attends maintenant je vais tourner euh... Ok change rien Et bah merde Voilà Voilà c'était pas la solution Bah c'est génial Putain J'y gadouille hein Moi tu vois je suis collé Pour que tu vois bien ce que je vois Là je suis collé dos au mur Au mur de euh... Non mais tu sais quoi en fait La base des statues je sais pas ce qu'elle veut dire en fait Je comprends pas ce qu'elle veut dire Parce que du coup tu les as mis techniquement de comment on les voyait Ou alors euh... Ou alors c'est censé être euh... Admettons que quand tu regardes la statue T'es censé être euh... Sur le tapis à ma place Ouais Et dans ce cas là faut refaire tout en fonction de ça Mais celle, la première, celle qui peut pas bouger Ouais Euh... Ce qui est celle En haut à gauche Tu peux pas la bouger non plus Celle qu'a en bas à gauche ? En haut à gauche En haut à gauche En haut à gauche si elle tourne Elle tourne autant que je veux Ok c'est juste que moi je peux pas changer le sens Ouais Ouais On va tout refaire en partant du principe que tu regardes comme si t'étais sur mon tapis Chacune des statues Ouais Ok Donc euh... On recommence vas-y Bon on va commencer par en bas à droite Elle me fait face Alors on va commencer en... Alors celle qui est en bas à droite elle te fait face Ok donc là c'est bon je l'ai fait te faire face Non on devrait plutôt se baser sur celle qui bouge pas non ? Bah ouais si tu veux elle est à côté là Bah du coup en haut à gauche Ouais Elle euh... Elle me... Elle est dos euh... Elle est dos ? Ok bah je la mets dos c'est bon Elle est dos Vas-y maintenant on fait la suivante Donc je vais passer à l'autre mur Pour en haut à droite et en bas à gauche Alors... En haut à droite elle me regarde Ok bah c'est bon En bas à gauche Elle est de profil et on regarde vers la droite Ok donc là celle-là par contre faut que je l'inverse Alors pour l'inverser ça va être un peu tendu Parce que si j'appuie deux fois je suppose que ça va pas marcher Euh... Inverse son sens ? C'est fait Ok C'est bon Maintenant elle regarde à droite Super Et celle qui est en bas à droite maintenant C'était la première on l'avait faite ? Ah non peut-être pas Non elle l'a pas faite C'est ce que je dois faire tout le tour Elles sont pas groupes de deux Euh... Bah elle me fait face Et là elle fait pas face en fait chez moi Donc euh... Al... J'ai alterné là J'ai alterné là Attends attends Non si elle te fait face c'est chiant J'ai raconté Ça devait être bon Elle fait face maintenant ? Ouais elle se fout toute face Bon Ça devait être bon à un mot frais Ok Bon Ok On se dépêche Et on le rate pas Alors Putain c'est où que je dois aller Euh... Le dragon est quelque part à la gauche du roi Donc on sait pas exactement Elle est où la cellule de merde ? Elle est là Le chevalier le plus proche de la gauche du roi manie l'épée Alors Du coup j'ai oublié ce que j'avais fait Le dragon il était à la gauche Il est quelque part à gauche du roi mais on sait pas trop où Ok très bien Le cerf ne se trouve pas aux extrémités Ok Ok Le chevalier maniant la hache est quelque part à sa droite Quelque part à sa droite mais du coup il me manque des indications Ouais Attends j'essaie de voir euh... Le phénix se trouve quelque part à la droite du cerf Ok Ok Les chevaliers des deux extrémités ne manient pas le marteau Euh... Redis moi ça Les chevaliers des deux extrémités ne manient pas le marteau Ok Euh... Donc le marteau je vais peut-être le mettre là Parce que je crois que la massue est à côté de l'épée non ? Peut-être Alors... Tout à l'heure tu m'avais dit un truc comme ça je crois Le sanglier Ah le chevalier maniant la masse quelque part à sa gauche Donc ça on peut pas trop savoir si t'as pas placé la masse Ah j'ai pas placé la masse Euh... Le phénix maniant le marteau se trouve quelque part à la droite du cerf Alors le cerf il est... Je l'ai mis là A la... A la gauche du roi Donc le cerf on sait qu'il est pas aux extrémités C'est tout Ouais Enfin de mon côté C'est ça Et donc c'est le... C'est le... C'est le cerf qui manie le marteau ? Euh... Le... Bah pas forcément Le... Le... Le phénix... Ah non le phénix manie le marteau Donc... Là il l'a Là c'est le phénix Ok donc ça veut dire que la masse... Et le phénix maniant le marteau... C'est plus la hache Tu m'avais pas dit que c'était à côté de l'épée ou un truc comme ça ? Attends Bah je sais plus Le phénix maniant le marteau se trouve quelque part à la droite du cerf Ça c'est pour l'instant c'est bon Ah ! Le chevalier maniant la hache est quelque part à sa droite Ah merde Ah bah non c'est bon C'est là Et donc forcément que la masseuse est ici Pour moi tout est placé Ok Oh bah... Oh bah tiens Oh bah les boss Speedrun sur ce coup là Oh je crois que t'allais me planter avec l'épée J'étais sûr que t'allais me planter J'ai eu envie mais c'est une cinématique Pardon ? Euh... Mais vous étiez censé être gentil en fait Oh bah... Bah y'en a un qui a l'épée c'est pas juste Ah bah alors regarde Tu peux réfléchir Fils de pute Petit fils de pute Aucun problème Tout ça parce que je t'ai abandonné la dernière fois Ah bah... Pour oeuf et dans pour dans là Y'a aucun problème Je t'ai abandonné je t'ai pas tué Oh bah tu sais ce qu'il y avait pas beaucoup de bouffe dans le truc où tu m'as abandonné Mais je suis sûr que t'avais le choix de me sauver Non C'est pas le chien t'avais le choix Non A aucun moment Et je n'ai vraiment eu le choix en fait A partir du moment où tu m'as sacrifié la dernière fois Je t'ai pas sacrifié j'avais pas le choix Qui a eu le choix en premier ? T'étais encore en vie je t'ai abandonné je t'ai pas tué J'ai pas hésité plus d'une seconde je crois J'ai juste cherché parce que mon clavier était en QWERTY Tout le monde dit qu'il avait le choix Oui mais mon clavier était en QWERTY du coup j'ai attendu deux secondes Mais sinon j'en avais pas attendu T'es un sale chien t'avais le choix de pas me tuer ? Oui Mais t'es un connard Ah non non c'est une revanche Mais je t'ai pas tué la dernière fois Et moi j'avais pas le choix en plus C'est pas vrai ça Si j'avais pas le choix tu te souviens pas ? Il faut que je revoie la vidéo Tu faisais monter l'ascenseur et il y avait que moi qui pouvait monter Oui bah ça se fait pas C'est pas cool T'es un vrai chien C'était soit lui soit toi T'aurais fait quoi ? J'aurais fait pile ou face Ah oui mais attends parce qu'en plus je voulais pas nous sauver tous les deux Je devais me sacrifier Mais oui mais là j'ai pas dit que je voulais me sacrifier Non mais je sais pas ce que t'aurais fait mais est-ce que tu le serais vraiment sacrifié pour moi ? Non j'aurais tiré à pile ou face J'aurais laissé décider la chance Oh bah tiens Et dans la vraie vie Dans la vraie vie je t'aurais tué Oh je t'aurais bien planté là Putain j'espère qu'il va y avoir une fin Karma où je vais me ressusciter et toi tu vas mourir Et tu seras le méchant et tu me poursuivras à travers des énigmes Non je serais juste l'esprit vengeur On a fait ça en une heure à peu près Bah c'est ce qu'on avait dit Ouais Trop fort Et encore on nous a dit vous restez une heure et demie de jeu Bah même pas Ouais non Non franchement non Peut-être qu'il y a des gens qui se sont pris la tête sur les boucliers et les armes Mais bon Oh y'a une suite Oh putain Oh c'est moi Oh c'est moi Pour les commandes royales Que s'on vous demande Oh c'est toi Oh putain pitié le karma Oh pitié le karma Ca n'a pas l'air de déranger Que tu sois mort En fait ils en ont rien à foutre J'ai l'impression qu'ils parlaient pas du tout de toi En fait ils en ont rien à foutre Je pensais qu'il allait se passer un truc Genre je vais me ressusciter et tout Je vais devenir un chevalier du roi En fait ils ont juste parlé devant mon cadavre Ah les bâtards Ah d'accord Allez refund Refund je suis mort Mon anime est déjà enbrié Tout le monde trouve ça marrant